Salut à toutes et à tous, ici Volfield et bienvenue pour un nouvel épisode sur ce trait. Du coup on se retrouve chez Clémentine ! On peut gratouiller ce petit drap, aller et pouvoir débloquer je pense quelque chose, voilà, pour monter là-haut. C'est magnifique. Ok, là on peut, je pense, faire une petite sieste, on va faire ça après. Je suis trop stylé, j'aime trop l'endroit, c'est vraiment beau. Ok, y'a rien à prendre, tac, tac. Bon, it's just les amis ! Allez, c'est parti, je vous laisse profiter de ce petit moment de détente. ... 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 Effectivement, avec notre talent. Une dernière chose, n'hésite pas à demander de l'aide autour de toi. Cette ville regorge l'information. Ne t'approche pas des sentinelles. Fort bien, fort bien, fort bien. Voici notre nouvel objectif, les amis. Chercher le contact. Hop. Alors là, je pense qu'on peut aller directement... Peut-être sauter par là pour éviter de tous taper les escaliers. Et aller un chouïa plus vite. Bon, il va falloir trouver ce contact maintenant, les amis. Est-ce que c'était là qu'il y avait le contact ? Je ne me rappelle plus, il y avait un gars bizarre, on l'avait vu avant. Avec son journal, là. C'est lui que je cherche. Ça ressemblait à une ruelle comme ça, mais c'était pas là. C'était où ? Je suis un peu perdu dans toute cette ville, je vous avoue. C'était là ? Non. Peut-être là-bas. Bonjour. Ah. Ah non, lui, avec son compte sur la tête. Pas du tout. Ça ressemble à une ruelle comme ça. Un peu bleu. Ah. Ah, voilà. Brother. Hi, brother. Je pense que c'est lui. Je suis occupé. Qu'est-ce que tu veux ? Message pour le contact. Où est-ce que tu as eu ça ? Oh, tu as mon contact ? Je vais t'expliquer pour la pile atomique. Cette pile alimente l'usine Neco Corp qui est tout près. Mais tout le secteur est interdit et lourdement gardé. Il fouille tout le monde et il refuse qu'il compte, n'est pas un ouvrier. Mais j'ai une idée. Trouve-moi une veste d'ouvrier et un casque d'ouvrier pendant que je reste ici pour découvrir le bon moment pour rentrer. D'accord. Du coup, les amis, on avait déjà trouvé la veste d'ouvrier. On va lui montrer l'objet. Parfait, cette veste est exactement ce qu'il nous fallait. On a déjà fait ça un peu en avance. Mais il me faut toujours un casque d'ouvrier. Oh, un casque d'ouvrier. Pooners d'autopooners. Là, c'est la veste. Mais le casque. Bon, on va chercher un peu. Oups, là, pardon. Ça n'était pas prévu. Où est-ce que je peux trouver ? Toi, là, tu as un ouvrier. Non. Un petit casque qui traîne par là. Non, c'est là où on doit aller. Tu peux me filer un casque. Je te saute dessus, je te vole le casque. Peut-être plus loin. J'en ai... Waouh, dis donc, c'est... Là. Mais rien. Rencontré. L'individu arrêté n'était pas Clémentine. Les recherches continuent. Très bien. Très bien, très bien. Là, on ne peut pas rentrer, je pense. Non. Ah, là. Ah, là, il y a un casque. Oh. Allez, on rentre. Oula. Non, méchant. Personne ne peut entrer dans la boutique pendant le réappréhensionnement et vu l'incompétence de ces deux-là, ça pourrait prendre du temps. Ah, ok. Ah, ok, il y a une casque. Il peut se mettre dedans. Ça fait des heures que j'attends, s'il vous plaît, pour m'aider à livrer les chapeaux et le patron n'est pas content. Ah, zut. S'il est encore en train de traîner au bar, il va le payer cher. Ah. Du coup, on allait chercher le... L'autre collègue au bar. Du coup, le bar. Voilà. Nous sommes au bar. Ouais. Qui a suplèche... Mémout. Tonin. Lui. Et toi. Non. Tonin, peut-être. Est-ce qu'on peut monter là-haut pour... Peut-être qu'il faut faire quelque chose. On ne peut pas aller à détruire. On ne peut pas y parler, lui. Trop bizarre. Ah. On peut aller voir là. J'ai envie de monter sur cet étagère là-haut, mais je ne sais pas comment il y prendre. Alors, plus c'est quelque chose là-haut ou... Il n'est pas endormi ? Ah non, il n'est pas endormi. Mais c'est qui, alors ? Tonin. Je suis sûr que c'est toi. Bon, d'accord. Allez, ouais. Là ? Ah ! Ah ! Là ! Je l'ai trouvé ! Ah, puis là, il y a la caisse. Ok ! Oui, il fallait aller plus loin. Ah, bah voilà ! Allez, hop ! La petite caisse qui lui tombe sur la tronche. Désolé, monsieur. Voilà. Il cherche même pas à comprendre ce qu'il lui arrive, hein. Caisse de... Qui tombe sur la tronche. Normal. Un peu out, le loulou, tant qu'il se travaille, hein. Ok, allez, allez, allez ! Je veux mon casque d'eau brillée. Il a pas l'air bien. Allez, reprends-toi. T'as un réprévisionnement à faire. Ah ! Salut ! Celui-là ! Ah, enfin ! On peut se mettre dedans, tu penses ? On essaye ? Attends, je vais un peu... Hop là. Oh ! C'est bon, ça a marché. Ah ! Ok. Mais oui ! Boutique de chapeau, les amis ! On y est ! Et voilà. On va attendre juste qu'il... Qu'il parte. On va aller chipper direct le... Cette petite case d'ouvrier. Allez. Tac. On se dépêche. On va faire un petit tour vite fait. Et là, ok. Là, on peut sortir par là. Bon, allez. Voilà. Ah ! C'était quoi cette position ? C'est vrai ce qu'il me voit là. Je vais juste faire un petit tour du bâtiment, voir s'il y avait d'autres choses à récupérer. Ok, l'enduit, tout ça. Ah ! Ah ! Non. Pas besoin. C'est bon, on est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Bon, du coup, j'ai la veste, j'ai le casque. Donc maintenant, il faut que je retourne voir notre cher ami Blazer. Blazer, blasé. Moi, je n'appelle Blazer. Mais je ne sais jamais où est cette punaise de ruelle, du coup. Mais c'est par là, non ? Ah ! Ah, voilà. Hey, Blazer. Trouve un casque d'ouvrier. Maintenant, on ne bannine pas avec la sécurité. Excellent avec ce casque, ça va le faire. Je dois m'habiller. Tu veux bien te tourner ? Sacré robot. Vrai ouvrier. C'est super. Ça me boudine un peu au niveau de la taille. Mais ça ira. Ok, saute dans cette boîte. Je te fais passer le point de contrôle. Yes. Utiles ces petites boîtes, les amis. Très utiles. Ah, voilà. Bonne chose de faite. Ayons l'air discret. Il ne faut pas que je sorte de la boîte maintenant, sinon c'est foutu. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oh, merde. Il va nous... Il va nous... Et il va juste ce qu'il y a dessus. Ah oui, c'est bon. T'as écrit une eau corp. Ça passe. Bon. Bon. Parle-là. Ok, il parle aux... Il parle aux potes pour... Oh, c'est stylé. Oh là, il y a des... Oh, il y a des sentinelles. Ah oui, ça commence à être... On va passer en mode d'infiltration, les amis. Ok, alors, qu'est-ce qu'il fait comme trajet ? Ok, il fait un aller-retour. Donc dès que t'il ira à gauche, on sort. Fuyons ! Ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme trajet ? On a tenu, on pourrait essayer de vite passer. J'ai un peu trop que ça passe. On se met dedans ou pas ? Bon, allez. Limite ! C'est bon, il y a la caisse qui nous cachait aussi. Ok, là, il y en a deux. Ça, il y a du timing timing ! Où est-ce que je dois aller ? Peut-être là-bas dans le bout de carton. Oh ! Oh ! Oh ! Stop ! Oh ! On m'a pas vu ! On m'a pas vu ! Bon secours ! Je suis caché ! On n'a rien vu ! Ok ! Ouh là ! Rencontré ! Ah ! C'est bien que tu sois là ! Tu peux m'aider ! J'ai perdu les clés de chez moi dans cette usine immense et sombre. Les sentinents ont refusé de m'aider et m'ont dit « Si tu ne sais pas où aller, il y a du travail ici ! » Super ! « Si à tout hasard, tu pouvais m'aider à les retrouver, je t'en serais éternellement reconnaissant ! » Très bien, mon cher ami, je vais essayer de trouver tes clés. Ok, alors là, tac, on passe ici, on passe là, on saute là-dessus. Hop ! Et voilà ! Et maintenant, là, il y a un tuyau... Non, je ne mène rien... Ah ! Là, il y a un interrupteur ! Voilà ! Hop ! Voilà, les amis ! Du coup, on re-saute là. Je vais y arriver. Ok, bah oui, on peut se passer par là, c'est mieux. Je pense aller sur la plage, c'était plus simple pour éviter l'autre, mais... Et du coup, là, il faut qu'on passe ici. Voilà, la porte s'est ouverte. Ouh, limite, ça. On doit attendre que ça avance, comme ça. On essaie d'avancer en même temps pour nous cacher du rayon. Même chose pour là. Bon, ça va, c'est juste une question de patience. C'est de... Le timing. Bon, bah c'est dessous, parce qu'on sait quand même voir. Voilà, et ici. Ah ! Clé d'ouvrier ! Ben voilà ! Génial ! Trop, trop bien. Bon, bah, ça, c'est fait. Enfin, qu'on va aller lui rendre. On va aller lui rendre après. Ok, là, il y a quoi ? Oh ! Parfait, un interrupteur ! C'est ce qu'on aime ! Quoi ? Quand il m'a vu ? Je suis caché. Ok, les amis. Du coup, on repart par ici. Hey ! Ouvrier ! Ouais, j'ai bien pu les mettre. Tiens. Incroyable ! Tu les as trouvés ! Merci beaucoup ! Ça fait si longtemps que je suis bloqué au travail. Oh, le pauvre ! Viens par ici, je vais te donner quelque chose pour te remercier. Oh ! Le badge Neko ! Voilà, nous avons le petit badge. Du coup, ces badges, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, je commence à en avoir quelques-uns qui sont sur... Comment dire, sur la charge du robot, donc sur nous, sur notre chat, j'ai des petits badges, maintenant sur les côtés. Plus on en a et plus ça se remplit. C'est cool ! C'est une petite collection, là, c'est chouette. C'est chouette. On va essayer de toucher, c'est échapper, quand même. On va essayer. Alors, tac, maintenant, on repart. Vu qu'on est revenu en arrière, on va refaire un peu le... Le même 3G l'avant. Ah, je suis content pour le badge, franchement. Ça va lui le coup de l'aider. Ok, ici, alors, tac, il n'y a rien. Il fait quoi, ça ? Oh, des rayons. Ah, j'ai compris ce qu'il faut faire. Passer les rayons avec le tonneau. Et voilà le travail, les amis. Là, il y a la fameuse pile atomique qui est là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut marcher dessus, il faut pas marcher dessus. Tu fais quoi ? Oh, ok. Ah, ah oui, d'accord. Attends, attends, attends. C'est quoi ce machin ? On, off. Qu'est-ce qu'il va nous faire, lui ? Tu m'as compris. C'est quoi, on, off ? Il s'ouvre, il fait quoi ? Ouais, là, il y a toujours le tonneau. Mais c'est quoi ce machin ? Voyons. Ah, ça me suit. Si je te mets là. Regarde. Il faut que je remette en la faute. Il n'y a pas, genre, un trajet à faire avec lui, tu sais, genre, il doit faire un trajet, puis après, dans un certain ordre, puis ça se baisse, tu vois ce que je veux dire ? Non, je n'ai pas l'impression. Ah, pas mal, ça. On est pas mal, là. Mais bon, tu vois, il manque... Il y a le tonneau, là. Il faut dévouer pas que je... Alors, attends. Ce qu'il faut faire, il faut amener le robot ici. Voilà. Sauter dessus. Sauter là-haut. Et ici, en fait, nous avons un levier et un autre robot. Tout simplement. J'étais un peu trop gourmand dans mes idées. Oula, de faire un trajet ou machin, c'était pas ça. Du coup, un robot... Ici. Voilà. Il faut baisser le truc. L'autre robot, juste à côté, histoire de soulever la vitre. Le verre, on va dire plutôt. Soulever le verre, comme ça, en fait, maintenant que c'est levé, je peux prendre le bidon, rouler dessous la pile atomique, et aller activer ce dernier interrupteur avec le tonneau. Voilà. Et là ? Oh, la pile ! Nous l'avons ! Oula. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, il est avec la sécurité. C'est pas bon. Les amis, c'est pas bon. Nous sommes dans la mouise. Vite. Ça y est ! Vas-y, B12. Vite ! Filons avant l'arrivée des Sentinelles. Il faut ramener cette pile à Clémentine. Fuyons ! Par où dois-je aller ? Par où dois-je aller ? Oh, bah voilà, parfait. Oui ! Bon, les amis, c'est déjà un petit moment qu'on joue. Du coup, je pense qu'on va arrêter gentiment ici. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. Et à très bientôt pour la suite de l'aventure. Portez-vous bien et belle journée ou soirée à vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada